bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles quatrième édition quatrième année aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Minako Komatsu bonjour Minako bonjour Narissa bienvenue donc dans cette nouvelle édition alors pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et qu'est ce que tu fais et comment tu en es arrivé peut-être voilà peut-être des étapes de transformation qui ont fait qu'aujourd'hui tu as ce super pouvoir que tu vas nous révéler et que tu le transmets alors je suis Minako Komatsu je suis auteure d'un livre que j'ai l'air yoga féminin qui invite aux femmes de base de leur cycle monstruel à travers les pratiques à travers les rituels mais aussi à travers les tips pour bien vivre chaque phase et je suis fondatrice de kundayoga et aussi conférencière et j'accompagne sens féminine et justement tu alors qu'est ce que tu qu'est ce que tu peux nous dire sur ton parcours de transformation oui alors comme je disais à Narissa avant de commencer cette interview j'ai vécu plusieurs phases de transformation et en particulier aujourd'hui j'aimerais bien partager avec vous mon expérience de transformation dans la relation à ma sexualité et à ma féminité et qu'est ce que ça t'a apporté justement cette cette reconnexion finalement à cette énergie sexuelle dans ta vie alors je suis passé de mentalité de pénurie et de manque à une reconnaissance de la vendance et l'amour il est partout et puis la joie il est partout il est en moi et il est tout autour de moi et tu parlais aussi d'un moment donné où tu as traversé ce que des personnes peuvent traverser en ce moment c'est la nuit noire de l'âme et comment en fait tu as pu t'en sortir et qu'est ce que tu as découvert même si peut-être que des moments c'était difficile et bien aujourd'hui j'aimerais parler de nuit noire d'âme sexualité parce que j'en ai eu d'autres nuit noire d'âme parce que ça me tient à coeur parce qu'en accompagnant les femmes aujourd'hui à s'ouvrir à cet endroit je me rends compte qu'à quel point en fait nous sommes encore beaucoup dans l'influence de l'idée préconçue de ce que c'est la sexualité ou bien comment quels sont les rôles de femmes et qu'est-ce qu'on est attendu par rapport à notre partenaire et dans tout ça en fait il y a beaucoup de femmes qui se résidifient et puis qui se perdent aussi en essayant plutôt de répondre à ce que nous on croit qu'il y a des attentes et non pas à aller à la rencontre au coeur de soi-même et au coeur de nos désirs et puis notre potentiel extatique et justement cette traversée par exemple je l'ai vécu par plusieurs phases et peut-être ça va vous parler au début enfin concrètement ce qui s'est passé c'est que à l'époque j'étais mariée et puis entre mon compagnon et moi-même la sexualité ne fonctionnait pas tellement et à vrai dire ça n'a jamais vraiment fonctionné depuis le début et en même temps il y avait bien d'autres choses qui nous reliaient et sinon voilà nous ne sommes pas mis en couple mais c'est vrai que la sexualité c'était vraiment un endroit où au début on a un peu essayé et puis après quand on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose on est de moins en moins motivé et jusqu'à ce que ça devienne que dans notre couple la sexualité était quasi inexistant et dans tout ça au début j'étais frustrée j'étais aussi énervée et puis j'ai aussi mis beaucoup la faute sur le dos de l'autre et puis après j'ai été dans la résignation et puis après j'ai commencé à trouver des bonnes excuses pour justifier le fait que la sexualité était éteinte chez moi et peut-être je ne vivrai plus une jouissance profonde que j'ai connue auparavant dans notre couple et de là donc en fait l'étape où j'en suis arrivée j'étais dans le déni j'étais dans le déni de mes émotions de ce que je ressentais au fond de moi et à l'époque j'étais accompagnée par une sage-femme ostéopathe qui pratiquait l'ostéopathie interne par la toucher interne et à chaque fois quand j'allais chez elle en séance alors elle a sorti toujours la même question et c'était alors comment va la sexualité dans votre couple et à chaque fois quand elle me posait cette question ça m'énervait et la vraie réponse c'était que je disais ben toujours pas mais c'est pas grave parce que je ne cherche même plus à l'avoir et d'ailleurs tout va bien parce que je médite de plus en plus et je vis plus en plus des moments de béatitude et finalement voilà je ne suis pas en manque et tout va bien et jusqu'à ça a duré comme ça pendant plusieurs mois qu'elle me posait la même question et je répondais toujours d'une même manière en étant agacée pourquoi elle me pose tout le temps la même question et jusqu'à un jour après la séance quand je suis arrivée chez moi c'est là où il y a quelque chose qui s'est c'est comme un couvercle tu sais qui est enfermé mes émotions qui est parti et je me suis effondrée en larmes je me suis effondrée en larmes parce que c'est là où je me suis rendue compte que j'étais hyper triste de ne plus vivre la sexualité et c'est à partir de à ce moment là que j'ai vécu quelques temps après un déclic et après ce déclic et bien ça faisait je ne sais pas super longtemps plus de deux ans ou même trois ans peut-être quand on faisait pas l'amour donc c'était vraiment mort à quel point c'était mort j'ai eu envie de retrouver de retrouver l'autre mon mari et à ce moment là l'expérience c'était comme si en face de moi il y avait un nouvel homme un amant chaleureux un amant extrêmement attentionné et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a changé c'est juste moi qui a changé et et c'est là où je me suis rendue compte que à quel point je mettais la responsabilité sur l'autre mais quant à mon plaisir en fait finalement ça ne tenait qu'à moi et depuis je sais que je n'ai plus besoin de placer une exigence sur les attentes à mon partenaire et puis aussi je me sens à la fois autonome parce que le plaisir il est en moi c'est comme une source et et c'est l'infini et puis d'un autre côté c'est très joyeux parce que à chaque fois quand je fais l'amour je ressens la gratitude envers mon partenaire et et c'est comme ça qu'on peut s'ouvrir à une dimension beaucoup plus riche et beaucoup plus globale de la sexualité qui est bien au-delà de juste frotte, frotte, frotte et qu'il y a la stimulation physiologique qui déclenche qui déclenche des réactions et qui provoque des sensations mais la sexualité c'est beaucoup plus profonde et ça se passe sur des niveaux beaucoup plus larges et de pouvoir vivre cette plénitude de la sexualité de la sexualité c'est quelque chose qui nous ramène à notre propre plénitude et je me réjouis aujourd'hui de pouvoir transmettre ça en tout cas aider à les femmes d'aller trouver cette source en elles-mêmes à travers les accompagnements Merci infiniment pour ton partage et justement pour les personnes qui sont qui viennent pour trouver plus d'intuition plus d'ouverture à leur potentiel à leur puissance on parle d'énergie sexuelle alors on pourrait se dire qu'est-ce que ça a à voir avec l'intuition mais en fait c'est une voie très ancienne finalement aussi d'accès à la spiritualité d'une façon plus directe par le corps est-ce que tu as des voilà des choses à dire par rapport à ça ? Oui tout à fait par exemple au Japon dans le temps ancien et bien les femmes qui recevaient les guidons elles pratiquaient l'acte sexuel et c'est comme ça qu'elles recevaient aussi les guidons en même temps et quand je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation quand nous faisons l'amour et que quand l'énergie circule entre les deux partenaires en fait la circulation d'énergie c'est un peu comme comment génère l'électricité plus ça circule plus ça amplifie et ce courant d'énergie qui s'amplifie de plus en plus entre les deux partenaires et bien qui se met aussi à circuler sur tous nos corps et puis aussi en particulier sur le long de colonne vertébrale où se trouvent nos sept chakras principaux et si Narissa en parle de l'intuition et bien avant de parler l'intuition j'aimerais parler l'ouverture du coeur clairement lorsque l'énergie atteint notre coeur il y a un basculement c'est comme si un changement de paradigme d'un coup notre manière de percevoir l'atmosphère percevoir notre corps percevoir le partenaire c'est comme si en fait on voit plus le même paysage quand l'énergie atteint notre coeur et puis par la suite lorsque l'énergie atteint notre sixième l'œil qui est le siège de l'intuition et bien en fait il peut y avoir des images il peut y avoir des guidances des mots qui arrivent et qui se déroulent et c'est une source d'inspiration mais ça veut dire que tout simplement voilà en fait cette énergie-là vient activer votre sixième chakra le troisième oeil wow merci infiniment pour cette cette précision c'est important parce qu'on a vraiment perdu il y a beaucoup de tabou de choses qui se sont dites autour de la spiritualité et la sexualité parce que justement c'était un accès direct au divin en soi et justement tu tu vas tu vas venir intervenir au sommet qu'est-ce que tu vas nous proposer de découvrir pendant ta conférence et bien j'aimerais j'aimerais vous inviter à élargir la définition de faire l'amour à travers le mot qui provient de ma culture japonaise maguai et maguai c'est le mot qui vient de japonais ancien et à la fois il désigne faire l'amour mais aussi quand on traduit littéralement la signification c'est joindre le regard et dans ce sens durant mon intervention dans votre sommet enfin dans le sommet du canal de l'âme et du monde invisible et bien j'aimerais parler de vraiment trouver retrouver retrouver la sens élargie de faire l'amour et sa véritable richesse c'est-à-dire que finalement faire l'amour ne commence pas comme ça brutalement quand on se retrouve le soir dans notre chambre mais cet acte d'amour c'est le fait que l'énergie nos deux énergies se mettent en interaction et bien il peut avoir lu à n'importe quel moment de la journée et même dans les gestes de quotidien les plus banal par exemple si vous vous retrouvez avec votre partenaire en fin de la journée dans la cuisine autour de préparation d'un repas et bien vous pouvez aussi ressentir vos deux énergies qui se mettent en interaction et qui se mettent à circuler quelque part on pourrait déjà dire que au sens large vous êtes en train de faire l'amour lorsque vous marchez dans la forêt chez nous on dit le bain de la forêt et que si vous ressentez l'énergie de la forêt et forcément vous vous émettez par le fait que vous vous sentez bien en présence des arbres et bien vous émettez en retour une fréquence envers les arbres et vous vous mettez en interaction avec les arbres et au sens large on pourrait dire que on est en train de faire l'amour avec la forêt et d'ailleurs les artistes qui qui sont inspirés par la nature et après par la suite qui créent des œuvres d'art on pourrait dire que ces artistes ont fait l'amour avec la nature ils ont échangé avec la nature et issu de cet échange amoureux et bien le fruit de l'amour c'est ces peintures ces sculptures ces photos ces poésies et quand après on amène cette dimension élargie de faire l'amour dans notre chambre on pourrait dire aussi que finalement faire l'amour avec son partenaire c'est bien au-delà de faire l'amour avec son partenaire avec son visage avec son corps physique mais derrière lui il y a l'univers tout entier et puis derrière vous il y a l'univers tout entier et puis l'univers cet espace qui vous entoure qui est tout autour de vous et c'est la rencontre de ces univers c'est ça qui se passe en réalité dans votre chambre c'est tout ça que j'ai envie de parcourir ensemble dans dans le sommet on a vraiment hâte de te retrouver Minako et pour terminer est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton si une personne regarde si elle devait retenir une seule chose quelle est ton intention pour cette personne c'est vraiment savourer notre nature profonde notre nature profonde c'est vaste et c'est l'infini ce sont à la fois des potentiels tous les potentiels déjà manifestés mais plein d'autres potentiels qui ne sont pas encore manifestés notre nature c'est extatique et c'est ça que j'aimerais non seulement que les personnes qui regardent retiennent informationnellement mais j'aimerais bien vous emmener pour pouvoir en goûter le prémice vient l'avant-goût c'est ça merci infiniment Minako merci à toi Narissa à très bientôt à très bientôt t'invoi 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 tout dans